bonjour à tous on va parler aujourd'hui de sp32 de client mqtt pour se connecter donc à un serveur qui sera notre broker et puis tout ça bien sûr en micro python alors je vais essayer de décrire toutes les commandes qu'il faut faire comment on va faire c'est extrêmement simple vous allez voir quand on a compris comment ça fonctionne c'est hyper simple alors la première chose que j'ai modifié c'est le boot.py donc dans appareil micro python si vous êtes soutenu vous ouvrez boot.py et vous allez incorporer ces quatre lignes là à bord importe esp esp debug debug non ça vous le trouverez directement dans micro python quick référence et les premières lignes elles indiquent ça alors ça sert à quoi ça ça sert à indiquer que s'il ya un message d'erreur qu'il n'envoie pas sur l'uart ça sert à rien puisque toute façon mon esp32 sera autonome dans un coin d'une pièce en train de mesurer quelque chose alors chez moi c'est la température pour l'instant mais il pourra faire autre chose d'accord voilà et ensuite vous avez import gc gc collect voilà cette partie là qu'est ce que c'est le gc c'est gbitch collector c'est dégoûté du wifi d'ailleurs dans mon vidéo sur les filles j'avais déjà mis ça quand vous avez du wifi généralement il peut se passer d'un phénomène très simple c'est que vous perdez la connexion quand vous perdez la connexion il ya des choses que vous avez mis en mémoire qu'ils ont été sauvegardés qui sert plus à rien il faut pouvoir nettoyer cette mémoire là et ben le ramasse miette s'occupe de ça je vous ai mis un lien sur le ramasse miette sur wikipédia vous trouverez des petites explications ça va pas beaucoup plus loin que ce que je viens de dire mais bon voilà si vous voulez être curieux allez voir ensuite j'ai créé un deuxième fichier qui s'appelle compte wifi point pi alors ça c'est ma méthode mais après chacun sa méthode moi dans compte wifi point pi j'ai mis mes différentes connexions j'ai la connexion sur la box chez moi j'ai la connexion sur la sur la borne wifi de ma salle de cours et j'ai la borne wifi j'ai une connexion sur mon smartphone donc partage de connexion de mon smartphone qui est ici et en fonction des besoins je vais activer ou désactiver ici on n'est pas obligé d'utiliser cette technique là mais c'est quand même vachement pratique ça vous évite de toucher un programme qui serait important si vous commencez à toucher un programme différent et vous faites une fausse frappe j'ai pas un espace qui apparaît ça peut provoquer quelques ennuis là je sais ce que je modifie j'ai juste à mettre en commentaire et savoir lequel sur lequel je travaille voilà pourquoi je fais comme ça après vous faites comme vous voulez alors voilà j'ai fait ça c'est super simple voilà donc je modifie en fonction de mes besoins donc je suis pour l'instant connecté sur ma borne wifi chez moi alors maintenant il faut il faut se connecter qui dit mqtt dit forcément protocole tcp et du coup wifi donc du coup et ben voilà la structure j'invente s'avance voilà la structure la structure c'est quoi j'ai ma borne wifi j'ai ma lui qui sera en station qui va se connecter à la borne wifi d'accord et qui va y mettre des informations générales chez moi c'est que des capteurs essentiellement donc des capteurs qui vont y mettre vers une borne vers un broker d'accord le broker peut être ma station wifi alors chez moi c'est ma borne j'ai encore un broker à côté mais vous pouvez aussi faire votre broker qui devient aussi borne wifi d'accord c'est à vous de voir alors ben bien sûr là c'est super simple vous avez toujours un doc micro python je ne change pas clic référence vous tapez networking vous tombez sur networking tout va bien vous y êtes vous retrouverez quasiment l'intégralité de ça ça dans une fonction toute faite moi la seule chose que j'ai rajouté c'est print borne wifi et mis le numéro comme ça il m'indique voyez ici en bas borne wifi quand il est connecté il me dit où il est et après il va essayer de se connecter j'ai rajouté aussi quelque chose d'important importe compte wifi puisque moi j'ai dit je travaille par compte wifi donc importe compte wifi le voilà il est ici j'ai l'importé une fois que j'ai l'importé je lui dis que le s'aï dit c'est égal au compte wifi point et ça a été dit puis compte wifi point passeport pour le passeport tout simplement au lieu d'écrire directement ici le message je les écris ici voilà alors vous pouvez le faire ici directement si vous changez jamais mais bon c'est pas très conseillé voilà ensuite tout le reste vous trouverez bien sûr en mode citation voilà vous trouverez toutes les informations sur ce répertoire là dans networking d'accord c'est quasiment du copier coller que j'ai fait j'ai rien changé j'ai d'ailleurs j'ai laissé wlan puisque c'est comme ça qu'on appelle wifi en général d'accord une fois que vous avez exécuté ça ça marche déjà vous êtes connecté qui vous dit que vous êtes connecté et il vous donne son adresse ip ça très pratique ça à terme il faudra l'afficher sur un lcd un oled pour l'avoir en permanence sur le sur l'objet vous êtes en train de qui fait la mesure et puis vous indique où c'est la passerelle voilà donc pour l'instant on a fait le boot le compte wifi et la station wifi reste maintenant à faire la suite les deux derniers alors on va commencer par u mqtt simple alors allons-y u mqtt simple point pi alors là ben il ya rien de plus simple u mqtt simple vous le tapez dans google vous allez tomber sur deux les deux premiers liens c'est celui de là le premier il vous donne ce lien sur github vous allez sur raw raw pour être en brut mais attention faut que ce soit écrit raw parce que si vous êtes si écrit brut c'est que vous êtes en français c'est mort ça marche pas il faut rester en anglais donc vous êtes brut raw et une fois vous faites en copier coller et vous collez anthony une fois que les coller anthony on va surtout pas le modifier rien faire du tout avec un on va directement l'enregistrer de votre appareil en u mqtt simple point pi vous faites que ça vous l'enregistrez point l'avenir et vous n'y touchez plus alors vous avez aussi la deuxième le deuxième lien vous donne la doc bon si vous avez besoin on va essayer de continuer avec la structure qu'est ce qu'il ya dedans qu'est ce qu'il ya dans ce u mqtt simple si vous faites affichage structure d'anthony vous allez trouver cette structure là et tout ira bien déjà vous voyez qu'il ya un c comme classe mqtt client ce qui veut dire que c'est une classe mqtt client ça permet de faire quoi de créer un objet mqtt client client mqtt je préfère donc du coup ça veut dire que dans mon programme principal obligatoirement il faudra que j'écrive from mqtt simple importe mqtt client la classe voilà une fois que j'aurai fait ça je vais l'attribuer à un objet que je vais inventer d'accord ensuite vous avez plein de commandes vous avez ou des commandes qu'on sait pas trop que ça sert ça on s'en occupe pas c'est celle là il ya vous avez déjà ça commence ici cette call back on va voir ce que c'est le set call back vous avez un set last pile c'est le dernier message qu'il doit envoyer si il perd la connexion bon voilà c'est un peu bizarre j'ai jamais trop cherché à faire pour l'instant on va faire simple connexion on comprend bien que ça va se connecter au broker disconnection ça veut dire ça va se déconnecter du broker et puis après vous avez un public là pour publier plus et souscrire pour souscrire et enfin vous avez un wait et un check alors ce qu'il faut comprendre c'est que demande cette fonction là au départ elle demande quatre choses va demander un mqtt serveur le nom de votre host sur lequel vous l'avez fait donc si vous avez fait le précédent tp vous avez vu que vous êtes moi j'utilisais mqtt box il me demande un host voilà c'est là dedans qu'on va mettre la valeur mqtt serveur moi je vais l'appeler mqtt serveur vous avez un mqtt client id qu'on va fabriquer mais voilà c'est ce numéro là d'accord c'est un numéro pris au hasard ici pour le renouveler autant de fois que vous voulez donc on va prendre le numéro au hasard on va faire un topic bien sûr il faut des topics alors un pour publier un pour souscrire vous n'êtes pas obligé d'avoir un vous pouvez avoir les deux mais vous ne pouvez en avoir qu'un seul un des deux suivant vos besoins alors si vous voulez publier vous mieux avoir un publish et puis si vous voulez à souscrire bien sûr dans l'autre sens voilà alors maintenant qu'est ce qui se passe j'en étais là dessus là on sait qu'il va demander quand il va se connecter va demander un mqtt serveur il va demander un client quand vous êtes sur publish il va demander le topic publish quand vous êtes souscrit il va vous demander le topic pour souscrire c'est évident et le wait message et check message qu'est ce que c'est que ces trucs là alors on va pouvoir écrire dans le programme principal si on écrit wait message et bien il attend un message il attend un message qui là dont vous avez souscrit quelque part et tant que ce message n'est pas arrivé il ne fera rien il attendra mais ça peut durer longtemps il va attendre il va pas bouger c'est à dire que s'il écrit derrière vous avez écrit d'autres fonctions des programmes en pistons toujours pour faire autre chose il le fera pas il attendra d'avoir reçu un message la deuxième solution c'est faire un check message d'un programme principal donc dans la boucle au temps que c'est vrai ouais et trop ben j'ai mis un soumettez check message il va regarder s'il a reçu un message et s'il n'a pas reçu un message moi ok mais puis il continue programme qui suit d'accord donc ça c'est pratique donc vous m'utilisez check message que votre message mais bon voilà dans tous les cas de figure si vous recevez un message qu'est ce qui se passe et bien automatiquement tu vois y ça monte hop on va activer cette call back donc qu'est ce que c'est que ça un call back c'est les c'est un peu comme les interruptions donc dans la même fonction atteint un call back donc ça active une fonction de retour quand il y a un événement qui arrive d'accord donc l'événement c'est qu'il ya eu un message et donc on va activer ça et là dedans il va appeler une fonction que vous qui vous dans laquelle vous allez pouvoir traiter le message reçu ok donc voilà on a compris à peu près l'essentiel dedans donc ça c'est pour activer la fonction qu'on voit quand on reçoit un message ça c'est pour envoyer un message ça c'est pour souscrire des messages et puis pour se connecter et déconnecter voilà bon allons-y alors la première chose qu'on a dit qu'on veut faire je reviens par dans l'arrière c'est générer un client id un numéro alors pour faire simple on va faire c'est pas forcément très simple on va prendre l'adresse pack de votre esp32 pour être tranquille parce que c'est jamais le même numéro alors du coup parce que comme ça vous avez plein de capteurs vous n'avez pas vous occuper ça génère tout seul le le il a dit alors moi j'ai ce que je fais je fais importe machine et puis dans machine point unique id vous l'avez ainsi une doc vous le trouverez très facilement ça vous donne l'adresse max ça vous donne ça ça c'est l'adresse mac d'accord à partir de là je la transforme en en la ski en en hexadismal d'accord là voilà un hexadismal d'accord c'est la même chose un des mêmes caractères mis simplement en hexadismal d'accord le p ça correspond à 50 voyez etc le x ok ensuite vous avez c'est entré le dièse on retrouve le dièse ok donc on retrouve le message en hexadismal ça ça sera mon id et les différents donc pour chaque esp32 puisque chaque esp32 à une adresse mac différente voilà c'est aussi simple que ça le broker j'ai définir moi j'ai pris broker que m que x pour ceux qui avaient fait le précédent vidéo bas ça marche avec ça mais j'ai aussi mis mon broker de mon raspberry et pour ajouter même un broker pour votre windows si vous avez un mosquito sous windows ça marchera aussi ensuite j'ai défini mes deux topics à s'appelle topic sub et topic pub donc je suis jeu souscrit à des ordres que je vais recevoir d'un broker typiquement d'un autre esp32 qui m'enverraient des ordres a fait ça fait si commande active tel moteur allume tel led et puis moi mes mesures j'ai reçu telle température j'ai vu tel taux d'humidité etc 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 je vais les publier sur le broker d'accord voilà alors maintenant on va attaquer le programme principal alors vous l'avez compris hein ça permettra de faire des échanges entre esp32 mais bien sûr à travers un broker on peut pas échapper à ça donc on va commencer pour un principal alors il faut importer machine il faut importer une esquie il faut importer la station wifi il faut importer un qt simple avec le client la fameuse client et importer le temps pouvoir gérer de temps en temps ben la gestion du temps pour voir ce qui se passe pour pas faire une boucle à l'infini à vitesse grand v et c'est temps en temps d'attendre un petit peu avant d'envoyer une information alors le début ici ben c'est exactement ce que j'ai fait avant j'ai créé récupéré mon code comme appel mon code mac et l'endresse mac et puis j'ai transformé ensuite ici je me suis inscrit à un broker voyez que là j'ai mis mosquito sous windows mosquito sur raspberry d'accord ensuite j'ai mis alors toujours chez moi ça en un terrain l'intra 1 ensuite j'ai mis mes deux topiques voilà ensuite j'ai inventé une fonction call back ça ça ne fonctionne que si vous avez besoin d'un call back c'est à dire si vous avez souscrit quelque chose quand vous faites quand vous faites un capteur qui veut que publier des températures ou des informations par exemple le taux de co2 dans chaque salle vous dans lequel vous êtes vous débranchez voir un esp32 ben il fait que publier donc lui n'a pas besoin de souscrire donc pas de call back on pourrait effacer ça pour ceux qui en ont besoin pour le mettre alors là c'est ma fonction call back c'est là dedans que je vais recevoir un topique et un message il n'y a pas marqué topique souscrit c'est bien topique tout court pourquoi parce que vous pouvez souscrire cinq ou six topiques différents rien ne vous interdit d'en prendre un seul pour en prendre plein des topiques j'ai mis un seul ordre mais je pourrais en faire plusieurs je pourrais faire topique 1 topique 2 etc pour faire plein et donc du coup ici je vais recevoir les ordres si je reçois un ordre de topique qui me dit comment de l'aide et après je reçois qu'elle est des fois lui mais je vais écrire ici mon programme qui est à la place d'une print j'écris mon programme qui allume les lèvres en conséquence si je reçois un topique qui dit comment de moteur avec un par exemple la mlie la valeur de la mlie mais j'ai écrit ici la ligne de commande qui permettra de piloter ma mlie voilà moi ici moi j'ai juste fait un affichage un bête méchant voilà d'accord donc les dollars et 6 est remplacé par topique et de la riz ici remplacé par message voilà d'accord ensuite regardons la classe mqtt client de mon fameux fichier ici ok d'accord qu'est ce qu'il demande et bien on voit qui demande un client id et qui demande un serveur et tous les autres paramètres sont réglés par défaut donc vous en occupez pas vous avez rien à faire vous avez juste à envoyer un client id et un serveur donc ce que je vais faire je vais créer un objet qui s'appelle esp32 mqtt qui sera mqtt client du coup avec comme première information l'id le clé mqtt client est dit et virgule le deuxième information moins que tu étais serveur c'est un serveur mqtt serveur voilà je les fais mon client est prêt et marche ensuite il faut définir un là le paramétrage du callback le callback ma fonction s'appelle fonction callback là dedans j'ai plein de choses mais du coup il faut faire un set callback le set callback monde dont mon nouveau composant il s'appelle le sp32 voilà je lui donne cette callback la fonction callback je l'appelais fonction callback je reprends le nom fonction callback ici vous pouvez mettre un autre nom c'est pas important ici vous voyez que si vous regardez dans la doc de du mqtt client vous verrez que c'est écrit ff pour fonction c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses c'est pas clair mais bon c'est comme ça ensuite qu'est ce que je fais j'essaye de me connecter alors twi essaie de me connecter si ça se passe bien il est connecté et donc je valide je mets une variable que comme j'ai inventé une variable pour vérifier que je suis connecté je suis connecté je pourrais faire des choses entre autres je pourrais publier que si je suis connecté c'est pour ça que je vérifie que je suis connecté avant de publier voilà sinon ça fait des messages d'erreur après c'est toujours galère de gérer message d'erreur ensuite comme j'avais souscrit et ben je vais devoir souscrire d'accord au départ avant quoi que ce soit je veux une fois que je suis connecté je vais souscrire je dis mon topic ici topic oui c'est écrit comme ça la fonction 1 dans la mqtt client donc c'est topic et puis que ouais c'est déjà défini par zéro donc j'ai juste besoin de définir un topic donc qu'est ce que je fais souscrit topic sub voilà et si j'en avais plusieurs je fais souscrit topic sub 1 topic sub 2 3 etc pour souscrire à tout ce que vous voulez d'accord la seule chose qu'on vous demande c'est un topic ok donc vous mettez les noms que vous voulez voilà et après j'ai mis un petit paratin pour expliquer que ouais je suis connecté je me suis j'ai souscrit à tel topic ça c'est pour moi ensuite j'ai mis un message d'erreur s'il ya une erreur qu'est ce qui se passe et ben je suis pas connecté j'attends quelques secondes enfin des mille secondes j'attends et ensuite je fais un reset pour tout redémarrer ok voilà si maintenant je voulais souscrire avec une mqt avec une qs un peu plus élevé vous pourrez préciser le qs par défaut c'est zéro si vous mettez 1 c'est censé récupérer l'information après le réveil parce que ça veut dire que s'il a endormi par exemple et que le broker a reçu une information il va devoir si vous avez souscrit niveau 1 il va dire ben je veux absolument récupérer l'information bon en pratique je sais pas si c'est dû au fait que ce soit eu mqtt simple mais ça marche pas bien pas bien du tout pour mes tests sont pas marchés sur ce qs en dehors de zéro bon maintenant faisons pour un principal donc moi j'ai mis un a ici c'était juste une valeur d'un simulateur pour voir ce qui se passe ensuite j'incrémente mon simulateur donc si je suis connecté qu'est ce que je fais j'ai publié mon a voilà j'ai mis mon message j'ai mis à et puis voilà mqtt publie le topic de publication et puis le message et voilà et c'est parti ça va vers le broker j'attends cinq secondes donc voilà pour moi je fais ma fonction d'attendre on peut faire ça autrement mais moi je prends ça parce que en général alors ça c'est la doc que vous trouverez sur time dans la doc micropiton c'est comme ça que je gère le temps plutôt que faire un délai attendre directement comme ça c'est plus sympa mais bon ça évite aussi qu'ils fassent quelque chose quoi pendant ce temps là j'attends et après qu'est ce que je fais je vérifie que j'ai un message alors voilà vous pouvez vous éviter ça je publie et je reçois un message vous pouvez mettre juste je reçois un message à ce moment les contrôles qu'il a reçu un message c'est tout donc j'ai mis ça et là il va regarder s'il a eu un message s'il a un message qu'est ce qu'il va faire il va aller il va remonter il va dire où est mon callback fonction callback il va en continuer de monter avec son message il arrive ici et donc votre topic et le message vont arriver ici et vous avez exécuté ce que fait ce que vous avez prévu quand vous recevez un message voilà d'accord et dans votre programme principal ben avant de publier vous pouvez aussi faire une mesure d'un capteur etc d'accord voilà voilà j'ai fini et logiquement avec ça j'ai avec une mqttbox et ben j'ai testé et ça marche très bien donc je voyais ici j'ai mis il envoie des valeurs il envoie à 0 1 2 3 etc et puis moi je vais envoyer un moment 70 à ordre et puis là pareil ici public ordre j'ai reçu ordre de ordre j'ai reçu la valeur 70 voilà bon je ne sais pas quoi faire d'autre mais bon ça donne ça alors pour le fun je vous ai quand même mis déjà 17 minutes il faut que j'aille vite ah ici un petit détail qui va pas il faut que je change je vais mettre en arrière-plan voilà j'ai voulu une petite machine ping pong alors qu'est ce que fait cette histoire là en fait c'est très simple elle prend un broker j'envoie une information il me la renvoie dans la foulée et je mesure le temps que ça met pour chronométrer le temps que ça met le message pour partir d'ici à revenir ici donc la seule chose que j'ai fait ben je souscris à des ordres que j'envoie lui moi même d'accord donc je veux ordre à ordre c'est pour ça que dans les deux topiques j'ai mis ordre et ordre donc je souscris à ce que j'envoie donc voilà ça fait une boucle d'accord voilà faut que je passe par un broker en ligne j'ai choisi en ligne pour tester un pas sur la machine donc mon copac qu'est ce qu'il fait ben il souscrit là si là quand il reçoit un message ordre il l'affiche il me met le temps qu'il a mis le temps où on est et après il va republier le même message et comme il reçoit publié un même message au bout d'un certain temps dans mon programme principal je sais tout ça je fais que checker un message quand je reçois un message à super j'ai reçu un message qu'est ce que je fais je viens ici je l'affiche je mesure le temps et je republie le même message et ainsi de suite à venir avant faut initier la boucle au départ non pour ça j'ai rien changé un tour reste a pas changé pour initier la boucle ben j'ai lancé j'ai fait au départ après ce que j'ai fait j'ai une fois que je suis connecté je m'envoie mais je mets ping pong et je publie un ping pong un premier message qui part une fois qu'il est parti je fais que contrôler en permanence je fais que ça je pourrais enlever tout le reste ça vous fait plaisir si vous n'avez pas de faire des tests j'ai jamais eu de problème vous pouvez juste faire ça ça marchera très bien et donc qu'est ce qu'il fait il reçoit un premier message j'envoie un premier message qui va recevoir et il va renvoyer après en boucle et donc je mesure le temps alors si vous voulez voir le temps que ça prend chez moi bon les prints prennent du temps mais à chaque fois il peut prendre une demi seconde d'accord 600 millisecondes à peu près qu'il y a entre les deux à chaque fois d'accord donc il m'a presque de grande voilà j'ai fini cette vidéo